Une occasion en or pour Ludovic Didier, l'entraîneur de l'équipe de France de Bosse, d'inviter dans son village natal une grande championne. Car maintenant tout le monde la connaît Périne Laffont. Périne Laffont ! Elle va gagner une grosse médaille d'or. En effet, à seulement 19 ans, la jeune ariégeoise a été sacrée championne olympique de ski de Bosse au dernier JO en Corée du Sud. Avant la démonstration de Bosse sur le front de neige, on a retrouvé au milieu de la foule Périne et Ludovic. Avec un grand sourire, Périne ne cache pas le respect de son coach. Je crois qu'il n'est pas trop mauvais. Avec ce qu'on a fait cet hiver, on s'entend bien, on a une bonne relation, ça marche bien. Je pense que c'est pour ça que les résultats marchent bien aussi. Coupe du monde, Coupe d'Europe, Coupe de France. Pour Ludo, la compétition des JO se prépare comme les autres. Dans la théorie, oui. L'essentiel, c'était pendant 5 ans de répéter un maximum le run qu'elle allait proposer il y a un mois de ça en arrière. L'essentiel, c'était de créer vraiment une dynamique et une stabilité dans ce qu'elle était capable de faire de mieux et être capable de répéter sur la piste des JO au moment où on lui demandait, tout simplement. Alors les jeunes, si les bosses vous tentent, écoutez les conseils de la championne. Je pense que c'est surtout avoir l'amour pour le sport qu'on fait, vraiment aimer ce qu'on fait. Et surtout, il faut être passionné par ça. Il ne faut pas le faire si on est poussé par notre entourage. C'est vraiment l'envie personnelle parce que c'est nos rêves à nous, c'est nos envies. Et je pense que le sport de haut niveau, c'est vraiment dur. Il y a vraiment des moments qui ne sont pas faciles. Et pour passer au-dessus et pour continuer à évoluer, à toujours repousser ses limites à l'entraînement, je pense que c'est vraiment l'amour qu'il faut porter à ce sport. L'essentiel, c'est surtout de donner envie aux jeunes de la Morienne et puis pouvoir présenter aujourd'hui par chance avec Perrine qui a l'amabilité de venir se présenter ici sur LB. Donc je pense que c'est une vraie opportunité et je pense qu'on peut le remercier parce que je ne pense pas que tout le monde l'aurait fait. Donc en tout cas, je le remercie et c'est super important pour moi et je pense pour la station aussi. Ludo, le boss des bosses, a préparé avec son frère la veille un run pour présenter aux spectateurs la discipline du ski de bosse. Toujours avec son joli sourire, Perrine pose pour des selfies avec les enfants et aussi avec les grands qui sont très fiers comme Morad, venu en vacances à Albièze. Non, non, vraiment, je suis ému. C'est une grande championne et félicitations encore. Du coup, elle vient d'Albièze. C'est une grande fierté aussi pour la région. Du coup, on est bien représentés. Donc non, c'est bien d'avoir ici. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. En plus, journée ensoleillée, là, elle a bien choisi sa journée. Sous le chapiteau mis à disposition par l'Office de tourisme intercommunal, la file d'attente ne désemplit pas. Photos et dédicaces de la médaillée n'en finissent plus. L'entraîneur est fier de la brologue en or de Perrine-la-Front. Elle restera toujours un magnifique souvenir de son passage dans la station-village d'Albier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada